Sur base d'un exemple, je vais démontrer cette formule-là, qui est une somme d'intervalles. Vous voyez qu'on a up plus 1 et up plus n. C'est-à-dire que si je fais la différence entre up plus 1 moins p plus n, on a avec l'intervalle n termes. Donc c'est une somme de n termes et d'intervalles. Alors pour ça, je vais partir de la formule suivante. Non, pas forcément celle-là. Voilà, celle-ci. On sait bien que pour calculer n termes, on fait Sn est égal à U1 moins Un fois Q sur 1 moins Q. C'est-à-dire que je vais partir sur la base de U1 moins Un fois Q sur 1 moins Q. Là, je calcule bien sûr les n premiers termes, qui vont aller de 1 à n. Mais maintenant, cette fois-ci, je vais faire une somme d'intervalles. C'est-à-dire qu'avant, si je devais calculer la somme, la somme complète de 1 à 8. Ici, j'ai 8 termes. Voilà, les 8 termes. Si je veux faire la somme, la voici la somme. Elle est là. Je fais 9 000 plus 10 000 plus 10 300 plus 10 900 plus 609 plus 10 927 plus 11 255 plus 11 592 plus 11 940. Ça fait 86 330. Ça, c'est la somme. Et vous voyez que je l'obtiens en faisant un calcul qui est le suivant, donné par la formule ici. Alors maintenant, je vais faire la somme. Ah, que voici, qui est 5, le 5, voilà, celui-ci, 5 plus le 6 plus le 7, le 7e terme. Voilà, je fais la somme de ces trois termes. Alors que je calcule par Excel, je m'excuse par OpenOffice, 10 000 plus 927 plus 11 255 plus 11 592. Bon, ça fait 33 000. Ouais, 33 000. Oui, je vais mettre le séparateur de milliers. Bon, je me suis complètement trompé. Je m'excuse. Je prends le pinceau qui est ici. Voilà, ceci. Donc, ça, c'est la somme. Vous voyez que c'est la somme. Tu es fait tout simplement A5 plus A6 plus A7. Le contenu de A5 plus le contenu de A6 plus le contenu de A7. Bon, maintenant, je peux le trouver autrement. Comment ? Je peux calculer par la formule que je vais vous mettre. C'est-à-dire de A5 à A7 fois Q. Donc, je vais calculer ceci. U5 moins U7 fois Q sur A moins Q. Et là, bien sûr, je vais avoir le contenu de U5 plus U6 plus U7. Voilà. Et c'est ça, cette formule-là que vous voyez là. Donc, je vais calculer, si vous voulez, si vous voulez, un intervalle qui va aller de 5, ici, à 7. On parle de l'intervalle de 5 à 7. Donc, c'est une somme d'intervalles, si vous voulez. Et il contient combien de termes ? Eh bien, il ne contient pas deux termes, parce que si vous faites 7 moins 5, ça fait 2. Donc, il contient 3 termes, parce qu'il y a U5 plus U6 plus U7. Alors, si je fais 7 moins 5, ça fait 2 plus 1. Il y a l'intervalle. Donc, il y a 3 termes. Donc, ici, on va calculer, si vous voulez, N termes. Alors, comment je peux voir qu'il y a N termes ? C'est simplement en faisant P plus N, qui est ici, l'indice ici, moins l'indice ici, qui est P plus 1. Bien sûr, plus 1 pour avoir l'intervalle. Donc, P moins P, ça fait, il va rester N moins 1 plus 1. On a bien N termes. Donc, on aura bien U5 plus U6 plus U7. On a bien N termes. Alors, maintenant, je peux calculer autrement ça. Je peux calculer autrement. Alors, bien sûr, ce que je viens de vous mettre ici, à partir de U5, vous voyez la formule, c'est... Je vais le mettre dans un petit instant. Je cherche le pinceau. Il est là. Voilà. J'ai utilisé quoi comme formule là ? Mais, vous voyez bien que c'est A5 moins A7 fois la raison sur 1 moins la raison. Des deux étant la raison. Des deux, ici, étant la raison. Vous voyez la formule ? Je mets la formule. Voilà. Et donc, il y a une autre manière de faire pour trouver ça. Alors, comment est l'autre manière ? Eh bien, regardez bien ce que je fais. Je calcule la somme complète de 1 à 7. C'est-à-dire, j'obtiens... Je vais obtenir... La somme de 1 à 7 fait 74 000... Je vais le mettre en couleur. Elle fait ce 6. Voilà. Ça, c'est la somme de 1 à 7. Donc, c'est la somme des 7 premiers éléments. Ensuite, je fais la somme... des 4 premiers éléments. Des 4. Je n'ai pas du 5. Parce que je fais la somme... U5 plus U6 plus U7. Mais je fais... U7 moins U4. Et j'obtiens la réponse, ici. Voilà. La réponse que vous reconnaissez ici. Voilà. C'est la même chose que les autres. Donc, ce qui veut dire... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ceci. Si je fais une petite démonstration... Pour avoir la somme du 5e au 7e... C'est-à-dire U5 plus U6 plus U7... qui contient 3 termes... C'est-à-dire 7 moins 2... 7 moins 5 plus 1. Parce qu'il y a l'intervalle. Eh bien, ça, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux dire que... C'est... la somme 7 moins la somme 5. Alors, la somme 7 exprimée par rapport à U1... C'est U1 moins U7. Alors, ça, c'est une simple formule que je vais utiliser. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Alors, je calcule deux fois celle-là. Et je les soustrais. C'est U1 moins UN fois Q sur A moins Q. Alors là, fois Q sur A moins Q. Et l'autre ? Eh bien, S5, c'est la même chose. Simplement, c'est par rapport au terme 5. Voilà. Sur A moins Q. Bon. Qu'est-ce qu'on constate ici ? Si je fais U1 moins U1, ça tombe. Et il va rester moins moins U5Q... Ce qui fait U5Q... moins U7Q. Voilà. Sur A moins Q. Oui, mais ça, U5Q, n'est rien d'autre. Si vous faites U5 fois Q, vous obtenez... Ce n'est rien d'autre que... Oui, attention qu'ici, j'ai pas fait U5, mais U4. Je m'excuse. Je m'excuse, je me suis trompé. Oui, ici, j'ai mal écrit. C'est plutôt ça que je dois faire. Ça, c'est bon. Mais la somme, si je fais en différence, c'est S7 moins S4. S4. Voilà. Comme je l'ai marqué ici. Voilà. Là, ça, c'est S4. Vous voyez que c'est la somme de A1 à A4. Donc, bien sûr, c'est S7 moins S4. Donc là, on va G moins U4. Donc, U4, je vais ici. Voilà. Et U4 fois Q, c'est U5. Voilà. Donc, on aura U5 moins U7 fois Q sur 1 moins Q. Et voilà, la démontre sera sur un petit peu comment on démontre cette fameuse formule pour aller de 5 à 7. La somme de 5 à 7, c'est-à-dire de N termes U5 plus U6 plus U7. Voilà. Et donc, si je vais conjecturer, je vais écrire quoi ? La somme de P plus 1 à P plus 1 Bien sûr, cette somme, c'est quoi ? C'est U P plus 1 plus... C'est toutes les terres consécutives qui vont de P plus 1. La suite, plus 3 petits points, plus jusqu'à U P plus N. Voilà. Là, il y a, bien sûr, N termes. Je vous rappelle qu'il y a N termes. Voilà. Et donc, je peux calculer, c'est U1 moins... Si je fais la même chose ici... Moins U7. Moins U7, c'est-à-dire U P plus N sur 1 moins Q. Moins... Et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est... U1 moins U P. Bien sûr, j'ai oublié fois Q. C'est fois Q. U P fois Q sur 1 moins Q. Alors, les U1 vont s'enlever. Et U P fois Q... U P fois Q... C'est U P plus 1. Donc, j'aurai U P plus 1. Alors, les U1 moins U1, il va tomber. Moins... U N... Enfin, P plus N... Le tout fois Q sur 1 moins Q. Et voilà un petit peu en gros comment ça se passe pour cette démonstration-ci. Et donc, je sais trouver une somme d'intervalles. Par exemple, la somme qui valait de 7 à 10 ou de 15 à 20, peu importe. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. En faisant... C'est la formule ici. De A5 à 7. Alors, A5 à 7. C'est A5 plus A6 plus A7. A5 à 6 plus A7. Sinon, je fais quoi ? Je fais jusque 7. La somme jusque 7 moins la somme jusque 4. J'ai bien dit 4, pas jusque 5. Comme ça, j'ai... J'ai 5... A5 plus A6 plus A7. Là, on a bien la somme. Vous voyez que c'est bien ceci. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de faire, comme je vous l'ai dit, A4 fois la raison moins... A4 fois la raison moins... A7 fois la raison divisé par 1 moins la raison. On obtient toujours le même résultat. Je vous remercie. A4 fois la raison moins la raison. A4 fois la raison moins la raison. A4 fois la raison moins la raison.